...intelligente avec Bernard Catella. A travers les forums NetExplos, dans nos livres, dans nos conférences, dans nos programmes de formation, nous abordons toujours le sujet de la Smart City, ou plutôt de la ville intelligente, sous deux angles. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est l'expérience des dix villes que nous avons mis en évidence au cours de ce forum pour leur excellence, pour leur progrès, pour leur caractère exemplaire chacune dans son domaine. Demain, c'est ce que je vous propose d'envisager maintenant avec moi. La prospective. Cette prospective, nous pensons à partir de nos études, qu'elle doit consister en une évolution vers une deuxième génération de villes intelligentes. De la Smart City, sans la renier, sans l'abandonner, vers une autre forme plus riche de villes intelligentes que nous avons baptisée Linking City. Pour bien faire de la prospective, il faut savoir d'où on vient. De 2000 à 2020, s'est développé considérablement de façon mondiale une sorte de modèle standardisé un peu, qui est celui de la Smart City. On a parlé d'une intelligence technologique. La Smart City a essayé de répondre à un premier défi, celui d'améliorer les fonctionnalités des villes. On peut parler d'une amélioration, d'une modernisation de la machinerie urbaine. Comment ? Eh bien, essentiellement en lui injectant des hautes technologies, en particulier du numérique, des capteurs, des systèmes de stockage et de traitement des big data. Et on est donc entré dans une ville numérique. Une ville numérique dont on espère, plus ou moins, que très bientôt on va arriver à l'automatiser, la robotiser et confier les rênes à des intelligences artificielles. C'est la Smart City. Cette Smart City, ça a bien marché sous un certain angle. Elle a attiré des cerveaux, des chercheurs, des étudiants, des professeurs, des universités. Elle a attiré des innovateurs, des découvreurs. Elle a attiré des entrepreneurs et des investisseurs. Donc, tout ça est bien. Tout ça est bien pour le prestige, l'attractivité qui fait venir les multinationales, qui permet aux start-up locales de se développer. Tout ceci orienté principalement vers l'économie globalisée. C'est bien aussi pour nous, les habitants, les travailleurs, les visiteurs ou les touristes. N'importe où dans la ville, nous avons dans notre poche une clé d'accès à un ensemble de services. J'ai pu téléphoner à ma grand-mère qui était très loin. J'ai pu commander et me faire livrer à domicile. J'ai pu travailler chez moi. Mes enfants ont pu poursuivre leur école à la maison. Et j'ai pu me faire soigner en consultant un médecin par Internet. Tout ceci, j'ai cité des exemples de la pandémie, est un formidable progrès. Mais on doit donc pouvoir dire aujourd'hui bravo et merci à ces 20 ans de Smart City qui nous ont amélioré la machinerie urbaine et les fonctionnalités de vie. Et bien sûr, il faut continuer dans ce sens. Mais, car il y a un mais, est-ce qu'une ville-machine est l'objectif final ? Et est-ce que cette ville-machine est suffisante ? Notre réponse est non. Déjà au cours du Forum 2019, j'avais montré cette image. Les Smart City sont formidablement bien développées en matière de technologie. Elles ont mis cette technologie au profit de l'économie, et notamment de l'économie mondialisée. Donc, elles se développent économiquement. En revanche, le premier parent pauvre, c'est l'écologie, le développement durable, la nature, l'écosystème. Le deuxième parent pauvre, c'est la qualité de vie. Je l'avais dit en 2019 déjà, je l'ai répété en 2020, je le répète aujourd'hui. Nous avons créé des villes de plus en plus smartes, mais non holistiques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas équilibrées. Il y a un déséquilibre entre la technologie et l'économie d'une part, et les autres piliers qui devraient être ceux d'une ville intelligente. Et puis, il y a des problèmes. Attention à ce que cette Smart City, parce qu'elle est sur ses rails, ne dérive pas vers une Cyborg City, une ville robotisée où les humains ne prendraient quasiment plus de décisions. Attention à ce qu'on n'aille pas trop vite et trop loin vers une Big Brother City. C'est le grand problème de l'utilisation des Big Data. C'est le grand problème qui oppose deux grandes conceptions, celle du fichage individuel nominal et celle de la privacy by design. Attention à ce que la ville ne devienne pas trop inégalitaire. Toutes les grandes villes sont très inégalitaires. Les Smart City le sont tout autant. On voit des gens dormir sur les trottoirs dans des villes qui sont deuxième, troisième au ranking des plus prestigieux Smart City. Ce n'est pas acceptable, car c'est une bombe à retardement. Attention à ce que la ville ne soit pas un milieu totalement artificiel, totalement dévitalisé, où la nature, le vivant, a complètement disparu. Si ces sujets vous intéressent, ce que j'avais déjà abordé, que vous connaissez sans doute, vous pouvez consulter ces livres que vous trouverez sur le site de netexplot.com. Deuxième challenge, deuxième défi qui, lui, est ancien, mais qui a été pris en compte beaucoup plus récemment, trop tard d'ailleurs. C'est le déficit d'action des Smart City face au réchauffement climatique, face à la pollution, face à tous les problèmes d'artificialisation et de coupure avec la nature. Alors, c'est devenu une prise de conscience. On en parle beaucoup depuis deux, trois, quatre ans. On va en voir des exemples et cet objectif de développement durable est encore timidement mis en place, mais il est dans les têtes. Alors, quelques pistes que j'avais déjà évoquées. On peut en penser à végétaliser les villes. C'est une manière d'aller vers le développement durable. On peut penser à transformer les villes en agri-city, avec notamment des fermes urbaines naturelles ou des fermes hydroponiques quasiment industrielles. On peut penser, bien sûr, à l'objectif zéro carbone. Singapour a été notre lauréat en 2020. San Rosé de Costa Rica est notre lauréat en 2021, en compétition avec Copenhague, Angers et Bristol. Et toutes les villes qui sont affichées sur l'écran ont des programmes d'objectifs zéro carbone pour 2030, 2040 ou 2050. Et l'année dernière, pour viser cet objectif de développement durable, lors du Forum Innovation, on vous avait présenté trois scénarios. Le scénario Scientific Salvation consiste à dire « Ne modifions pas nos modes de vie, ne modifions pas nos modes de production ni de consommation. Les scientifiques trouveront bien des solutions à la pollution, au réchauffement climatique, etc. » Un deuxième scénario est le scénario baptisé Under Influence. C'est un scénario qui dit « Il faut responsabiliser en priorité les citoyens, les consommateurs et les travailleurs. avant les entreprises, par le nudge, une éducation. » Et un troisième scénario, Ground Rules, qui consiste à dire « Les objectifs mondiaux, nationaux de développement durable, il faut laisser à chaque communauté humaine, à chaque communauté locale, le soin de trouver la meilleure manière d'y parvenir. » Encore une fois, tout ceci a déjà été dit l'année dernière et vous pouvez consulter ce livre que vous trouverez également sur le site NetExplo. Passons maintenant à l'actualité. Et l'actualité, c'est bien entendu la pandémie que nous vivons depuis 14 mois et il faut la considérer comme un crash test. Un crash test où l'on va voir comment le monde numérique et comment les smart cities ont réagi. Juste avant cette pandémie, on rêvait un peu. On rêvait qu'on allait tout droit vers une ville omnisciente qui savait tout, prévoyait tout et qui saurait résoudre tous les problèmes. On était dans un sentiment de sécurité vers un progrès optimiste. C'est le scénario volontariste que l'on avait en tête. Mais au printemps 2020, au printemps 2021 aujourd'hui, la situation nous a bien démontré les faiblesses, les carences du système de smart city et globalement de la civilisation numérique. Alors, c'est un peu dommage à dire parce que depuis des années, on nous raconte, et c'est vrai que la civilisation numérique développe des formidables intelligences artificielles qui sont capables de battre les meilleurs champions du monde des jeux les plus compliqués de toutes les civilisations. Et donc, voilà des intelligences artificielles qui sont capables d'anticiper la stratégie d'un joueur d'échec, d'anticiper le bluff d'un joueur de poker. Ces intelligences artificielles, c'est à peu près certain, et je veux bien le croire, elles ont bien entendu travaillé dans le secret des laboratoires scientifiques pour les recherches à long terme, sanitaires et autres. Mais pour nous, pour l'ensemble de la population humaine, eh bien, qui a anticipé, alerté, assumé les responsabilités, cherché des réponses ? C'est les pauvres petits cerveaux humains dont on nous disait qu'ils étaient dépassés par les intelligences artificielles. On est donc dans un système de survie à l'ancienne, à l'ancienne avec nos cerveaux humains. D'un point de vue citizen-centric, qui est celui de NetExplos, il n'y a pas, et il n'y a pas eu, de miracle digital. On a eu un manque d'anticipation, malgré toutes ces formidables intelligences artificielles. On a, dans cette civilisation numérique qui vit en temps réel, on a eu un manque de réactivité et de réflexe. On a, dans cette société où les informaticiens sont capables de gérer de formidables complications de transport, on a eu un chaos logistique, aussi bien au niveau des masques qu'au niveau, aujourd'hui, des vaccins. On a eu un manque de care, un manque de soins des gens les plus défavorisés. Alors, vous savez qu'ils ont infiniment plus souffert que la moyenne des conséquences du coronavirus. Et on a eu, Dieu merci, on a eu la chance de pouvoir suivre l'évolution de l'épidémie en temps réel. Grâce au numérique, on n'aurait pas eu ça il y a 20 ans ou 15 ans. Mais, malheureusement, ces informations objectives ont été sans cesse contredites et saturées par l'information chaotique qui régnait sur les réseaux sociaux. Les conspirations, les fake news et les réseaux sociaux n'ont pas du tout, du tout été à la hauteur de la gestion de ce chaos informatif. Et puis, pour terminer, au fur et à mesure de l'épidémie, on a vu des techniques de traçabilité du coronavirus. Bien sûr, indispensable. Mais peut-être qu'on s'est un peu demandé aussi si, à travers ces expériences, Big Brother n'était pas tout doucement en train de s'installer chez nous. Au final, ce sont les humains qui ont été décisifs, pour le meilleur ou pour le pire. Décisifs en tant que dirigeants des pays ou des villes, décisifs aussi dans le travail quotidien, ce qu'on appelle les soldats de première ligne contre la pandémie. Mais le plus intéressant, le plus intéressant, c'est les dizaines de milliers d'initiatives spontanées, gratuites, non organisées, non dirigées au niveau étatique ou autre, où des individus se sont rassemblés pour essayer de trouver des solutions lorsque les dirigeants nationaux ou régionaux ou urbains n'arrivaient pas à faire face. Et là, nous avons vu véritablement ce que peut être une linking city, une ville où des liens humains, sociaux, ont un rôle curatif, un rôle de défense, un rôle de créativité tout à fait indiscutable. Alors maintenant, tournons-nous vers l'avenir. L'avenir, disons, quelle ville voulons-nous pour 2040, 2050, 2060 ? Nous, nous pensons qu'il faut véritablement aller vers une nouvelle intelligence urbaine. Il faut d'abord abandonner une attitude qui a été beaucoup trop l'année dernière, celle des smart cities. Une attitude d'arrogance, de suffisance, d'auto-satisfaction. Une attitude de « je sais tout, je prévois tout, j'ai réponse à tout » qui a rendu les smart cities au fond non prévoyantes, un peu même nonchalantes, molles et peu réactives face à la pandémie. Ce que nous devons prévoir pour l'avenir, c'est véritablement des villes réactives qui anticipent, qui prennent conscience immédiatement, qui s'adaptent en temps réel et qui sont capables de créer une cohésion sociale, une discipline collective consentie, positivement, de façon à faire face ensemble. Tout ceci manque à peu près partout depuis un an. Pourquoi faut-il se préparer ? Eh bien parce que ce qui nous a surpris l'année dernière se reproduira un jour. Il y a devant nous probablement des chocs, des catastrophes et des menaces. Les scientifiques nous prévoient de nouvelles pandémies. Elles arriveront sans doute. La pandémie actuelle avait été prévue par des scientifiques. On ne savait pas où, on ne savait pas quand, mais elle avait été prévue, personne n'a écouté. Il n'y a plus besoin de prévision à long terme. On sait que nous attendent des perturbations climatiques à travers le réchauffement et des perturbations qui sont déjà là en Californie, en Australie. On a vécu ces terribles incendies de sécheresse il y a au cours des derniers mois et des dernières années. Attendons-nous aussi à une augmentation des migrations et on sait que c'est un problème social considérable. L'ONU prévoit une augmentation des migrations non seulement par les mécanismes habituels des guerres, des famines, etc., mais aussi parce que le réchauffement climatique va rendre certaines régions du monde extrêmement inconfortables ou invivables et que donc des gens vont se déplacer. attendons-nous aussi à l'augmentation des inégalités. En espérer que les smart cities les diminuerait, ça n'a pas été le cas. Elles ont augmenté encore pendant la pandémie. Et donc attendons-nous à avoir plus de sans-abri, plus de SDF. Attendons-nous aussi en conséquence de tout ce que je viens de vous dire à avoir plus de frustration sociale, plus de rage, plus de colère, plus de révolte et d'explosion sociale, peut-être. Et enfin, pour ajouter une dernière fleur à ce bouquet de catastrophes à venir, pensons que la cybersécurité dont vous parlera un de nos professeurs va être sans doute un des problèmes cruciaux. Cette formidable civilisation numérique qui nous rend beaucoup, beaucoup de services, malgré tout ce que je viens de dire comme faiblesse, cette formidable civilisation peut s'arrêter du jour au lendemain si des centres de données sont attaqués, etc. Donc, devant nous, il y a des risques. Il faut que la Smart City sorte de la certitude que c'est elle qui écrit le scénario d'avenir. Nous devons réintégrer dans nos projets de développement urbain l'idée qu'il y aura des risques imprévus, peut-être même inimaginables aujourd'hui. Il faut donc repenser la ville. Et repenser la ville, ça commence chez moi et ça commence chez vous, chez chacun de nous. il faut changer notre logiciel mental, il faut changer la conception que nous avons de ce que c'est qu'une ville intelligente. Et je ne dirai plus Smart City, j'espère, disons ville intelligente. Cette ville intelligente, en remerciant la Smart City pour tout ce qu'elle nous a dit, il faut se dire que le moteur technologique n'est pas le seul et qu'il faut lui ajouter le moteur humain. On l'a vu, ce moteur humain fonctionner à travers toutes les initiatives contre la pandémie. C'est la Linking City. La Linking City est une deuxième génération de ville intelligente qui ne renie pas la Smart City mais qui la dépasse. Qui la dépasse en ajoutant à la technologie l'humain, l'interactivité humaine. Une ville où les citoyens, les habitants, les consommateurs, les travailleurs sont des co-modernisateurs, des co-concepteurs, des co-testeurs. Ce sont des gens qui participent à la fois à la conception et à l'implémentation du changement. Cette Linking City, c'est une ville qui est une machine, bien sûr, une machine technologique mais avant tout, c'est une communauté humaine. Et soyons clairs, ce n'est pas la machine qui est prioritaire. La machine est au service de la communauté humaine. Cette ville, elle est obsédée par améliorer son fonctionnement mais elle se pose surtout la question est-ce qu'on améliore les modes de vie, les modes de travail, les modes de fonctionnement des entreprises, les modes de production culturelle, etc. Cette ville, elle est bien sûr avide de se doter de technologies mais elle sait aussi que le deuxième moteur du changement, c'est le moteur des psychologies collectives humaines. En bref, c'est une ville user-centrique, une ville recentrée sur l'objectif et sur le moyen de sa communauté humaine. Alors, comment aller dans cette direction ? Le premier progrès qui se présente concerne l'espace urbain, la géographie de la ville, finalement. Les villes sont trop fermées par leur périphérique aujourd'hui et oublient un petit peu tout ce qu'il y a autour d'elles. Il faut sortir de nos remparts. Il faut sortir de nos remparts et il faut que la ville s'étende. Il faut qu'elle englobe ses banlieues plus ou moins lointaines, plus ou moins riches, peu importe. Il faut qu'elle englobe ses zones d'activité commerciale, productive, etc. Il faut qu'elle englobe même les territoires ruraux, agricoles ou semi-agricoles qui l'entourent. et ce que nous définissons comme Smart City de l'avenir, c'est une régiopolis, une régiopole, une ville-région. Une ville-région, c'est intéressant pour les enjeux qui nous attendent et pour les risques qui sont devant nous pour essayer de faire mieux que la dernière fois, c'est-à-dire mieux qu'aujourd'hui. Cette régiopole, elle sera plus peuplée, plus puissante, elle produira elle-même plus de choses, elle sera plus riche, elle aura plus de pouvoir, ce qui lui permettra de mener sa barque, comme on dit. Cela lui permettra de définir, de défendre et de façon autonome de poursuivre sa propre stratégie. N'oublions pas que les Smart City dont on disait qu'elles étaient en train de devenir plus puissantes que leur propre pays, elles n'ont été que des suivistes pendant cette pandémie. Elles ont obéi et elles ont suivi les stratégies étatiques de leur pays. Elles n'ont pas été autonomes, elles n'étaient pas suffisamment puissantes en réalité. Cette ville-région, elle va être riche de tout un tas de territoires, des zones construites, des zones naturelles, des zones productives agricoles. Et ça va permettre de réaliser un meilleur melting pot, un meilleur mélange social, un meilleur mélange d'activités économiques, alors que les Smart City aujourd'hui ont tendance à devenir des lieux résidentiels et tertiaires, principalement dédiés au business, au commerce, et on a là une occasion de recréer une société plus complète, plus globale et plus cohérente. Cette diversité de territoires est bonne parce qu'elle permettra d'être plus riche et plus fort pour, par exemple, aider quelque part un lieu de ce territoire à développer une Sponge City, si c'est nécessaire, si c'est un endroit qui est menacé, par exemple, par des inondations. Donc, des initiatives régionales pourront être développées grâce à la puissance et à la force de cette régio-pôle. Cette régio-pôle sera également intéressante si elle accepte d'inclure des couloirs agricoles, des zones agricoles dans sa sphère, dans sa zone d'urbanisation, dans son agri-city. Et ça est bon, c'est bon, bien sûr, pour les réseaux courts, les réseaux rapides et de proximité alimentaires. Et enfin, cette diversité de territoires permettra d'identifier les endroits où sont en train de naître des frustrations, des révoltes et ça nous permettra donc d'aller plus vite et plus loin pour essayer de résoudre les problèmes sociaux. Le deuxième progrès vers lequel nous devons tendre, le premier était géographique au fond d'organisation physique de la ville, c'est l'organisation sociale. Cette organisation sociale, tout d'abord, elle consiste à échapper au gigantisme qui nous menace. Et lorsque je parle de régio-pôle, bien entendu, ça fait encore plus peur parce que ça peut devenir un gigantisme encore plus labyrinthique, encore plus inhumain. Ce qu'il nous faut, c'est que la smart city, la linking city de l'avenir, offre à chacun, chaque habitant, chaque résident, la possibilité de vivre dans ce que nous appelons nous un néo-village, un village, dans une zone à taille humaine où l'on va trouver à peu près tout ce qu'il faut pour vivre confortablement, y compris travailler, y compris administrativement, commercialement, culturellement, éducationnellement, etc. Un village, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un quartier ou un arrondissement de centre-ville, ça peut être une banlieue, ça peut être une communauté de communes de petits hameaux en zone rurale, peu importe. Le mot village, ici, exprime simplement l'intention d'une dimension de vie à taille humaine. Ce que Carlos Moreno appelle la ville des 15 minutes ou la ville de la demi-heure, c'est l'idée, véritablement, d'une ville où l'on reconquiert la proximité, le voisinage et la familiarité, un espace où tout mon style de vie va pouvoir s'épanouir. Bien entendu, cette diversité est extrême et bien entendu, la smart city régiopolis va être un puzzle. Mais ce qui est intéressant dans un puzzle, c'est la diversité. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune pièce n'a plus d'importance qu'une autre. Si l'on manque une, ça n'aura pas de sens. L'image finale n'aura aucun sens, il y aura un trou. Ce qui est intéressant, c'est que ces catégories, ces pièces, ne sont pas simplement juxtaposées. Elles sont imbriquées. Elles sont interdépendantes. Elles dépendent des pièces qui les voisinent pour se rattacher. Et ce qui dessine le paysage que l'on obtient à la fin d'un puzzle, c'est la combinaison d'interdépendance entre toutes ces petites régions qui vont constituer la régiopole, la grande ville. Ça implique, bien entendu, que cette régiopole soit décentralisée par concept, par principe. Ça implique donc un management multipolaire où l'autorité, la décision, la scénarisation de l'avenir ne sont pas centralisés en un point unique qui serait le centre-ville, mais sont en partie dispersés dans ce que j'appelle les néo-villages qui composent cette régiopole. Alors, cette structure multipolaire, elle est intéressante aussi pour affronter les défis qui nous attendent demain. Cette mosaïque des villages de 15 minutes, au fond, elle va nous permettre de développer plus facilement le télétravail. Et le télétravail a l'avantage de rendre une vie économique et de rendre une vie sociale, par exemple, dans des banlieues au dortoir qui aujourd'hui sont des endroits morts et vides socialement, culturellement. La mosaïque va nous permettre de développer, par exemple, des microgrides énergétiques où chaque village va avoir la capacité de gérer à la fois ses dépenses énergétiques et ses productions locales et puis d'échanger avec les autres villages qui composent la régiopole. Ça va être une possibilité également de mieux intégrer les arrivants. Et je reviens au problème des migrations. On sait bien que lorsqu'une énorme masse de population différente de nous, étrangers, etc., arrive, ça se transforme en ghetto. Mais si ces gens migrants différents, ces nouveaux arrivants, s'ils sont répartis par petits groupes dans tous ces petits villages, on va avoir une facilitation de la mixité sociale, de l'intégration, de la coopération du voisinage qui va sans doute faciliter leur inclusion. Et enfin, ces nouveaux villages, on sait aujourd'hui que c'est efficace parce que c'est là que se déroulent et que s'organisent les ONG, les associations caritatives, les associations écologiques. Bref, c'est là où les citoyens de base se mobilisent pour des problèmes locaux ou plus généraux. Et enfin, on peut espérer, puisque la révolte gronde souvent dans ces immenses agglomérations, on peut espérer que cette segmentation sociologique permettra d'identifier les endroits où ça ne va pas bien, les endroits où se développent des frustrations et peut-être d'intervenir avant que ça devienne tout à fait explosif. Le troisième thème de progrès, c'est le progrès de l'interaction. Comment mettre en fonctionnement cette mosaïque sociale ? Si elle reste inerte, si ça reste du voisinage côte à côte, il ne se passera rien. Il faut créer de l'interactivité dans cette diversité sociale. Aujourd'hui, les smart cities se développent principalement par volontarisme politique, par dirigisme technologique et par volonté avec des choix technologiques d'ingénieurs. On est donc dans un modèle de gouvernance top-down, de haut en bas. Ce qu'il faut développer à travers cela, c'est un modèle plus complexe. complexe. D'une part, il faut, bien entendu, au niveau de la région Pôle, il faut décider d'une stratégie et des objectifs et l'imposer à tout le monde. Mais en revanche, la tactique d'application, la manière d'atteindre ces objectifs peut être laissée pour une large part à la responsabilité des communautés locales. C'est un sujet dont on parle sans arrêt depuis plusieurs mois à propos des réactions face à la pandémie. Faut-il une stratégie nationale ou faut-il des stratégies régionalisées ? Nous, nous disons la stratégie doit être macro-sociale, les tactiques peuvent être micro-sociales au niveau des micro-causes. Bien entendu, cette Linking City sera encore technologique, mais on y ajoutera l'organisation d'une interactivité humaine, interactivité entre les humains et la technologie entre les humains, entre eux. Cette interactivité, il faut qu'elle soit à tous les niveaux. La Linking City va donc encourager la démocratie participative au niveau de chacun de ces micro-villages. Elle va encourager la remontée d'informations de ces micro-cosmes vers la direction centrale de la région. Et elle va encourager entre ces différents villages, néo-villages, elle va encourager les échanges de toute nature et des échanges librement établis entre eux sans être obligés de passer par la bureaucratie centralisatrice. Il ne faut pas se cacher que les grandes villes ont déjà aujourd'hui des ghettos, ont déjà aujourd'hui segmenté leur population en quartiers riches, quartiers pauvres, quartiers immigrés, quartiers gaulois, etc. Et il ne faut pas se cacher que la région que je vous décris, organisée de façon modulaire, peut accentuer cela et favoriser un certain communautarisme, un isolationnisme de villages gaulois. Il faut donc organiser les interdépendances. C'est en travaillant ensemble, c'est en étant dépendants les uns des autres que l'on passe de la méfiance à la fraternité et à la coopération. Il y a une image que j'aime bien pour résumer tout ce que je viens de vous dire. C'est l'image d'un cerveau. Et j'imagine la Smart City de demain, donc devenue Linking City, comme un cerveau, une ville neuronale. Qu'est-ce qui est intéressant dans un cerveau ? Ce ne sont pas les zones du cerveau, ce ne sont pas les neurones pris un par un. C'est les échanges, c'est les interactions, c'est l'information qui circule d'un neurone à une autre et c'est les synapses qui permettent de toutes ces informations. Et donc, j'imagine cette Linking City comme une brainstorming city, une ville dans laquelle, en permanence, de façon interactive, en mettant dans le coup toutes les parties prenantes qui veulent bien jouer à ce jeu, on va imaginer l'avenir, imaginer des scénarios, y compris des scénarios catastrophes, imaginer des solutions, faire face à des problèmes ensemble et chercher des solutions ensemble. Là encore, cette interaction, c'est bon pour les futurs problèmes qui nous attendent. C'est en discutant que l'on diminue le niveau d'angoisse devant une crise. On ne l'a pas fait suffisamment. C'est en discutant que l'on rend plus acceptables les contraintes, les confinements, les masques, etc. On ne l'a pas fait suffisamment. C'est en discutant que l'on découvre les frustrations qui un jour seront explosives et on peut intervenir, on peut essayer de les calmer, de résoudre les problèmes avant que ça n'explose. C'est en discutant que l'on rend les innovations inquiétantes acceptables en montrant que tout le monde peut y gagner quelque chose et qu'on peut discuter de la manière de les implémenter. C'est en discutant, c'est en faisant même des groupes de créativité avec les citoyens et vous voyez les villes qui le pratiquent, que l'on peut mobiliser les énergies créatives et transformer des habitants passifs qui attendent simplement qu'on change leur vie en des habitants qui sont co-modernisateurs de leur système urbain. C'est en discutant aussi, et ça peut être intéressant, que l'on peut persuader les habitants de co-financer les projets dont ils ont véritablement très, très envie. Et puis, pour revenir au problème que j'ai évoqué plusieurs fois, parce que c'est un problème socialement très important dans les grandes villes, c'est en travaillant tous les jours avec les gens, en installant des collaborations avec les nouveaux venus, en les faisant participer avec les habitants anciens à des groupes de travail, que l'on arrivera à intégrer ces nouveaux citoyens venus d'ailleurs et qu'au lieu de faire peur, ils apparaîtront comme des collaborateurs. Et tout ça va permettre, bien sûr, localement, de prendre soin les uns des autres. Et enfin, le dernier progrès, c'est de mettre de l'intelligence dans tout ça. Qu'est-ce qu'une ville intelligente sous l'angle de la Linking City ? Alors, je reviens à ce que j'ai dit, les intelligences artificielles, on ne les a pas beaucoup vues cette année, mais on sait bien qu'elles sont là et on sait bien quel est leur formidable pouvoir d'algorithme. Les cerveaux humains, on les a vus, en revanche, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a eu le pire aussi, donc ce n'est pas une panacée. Et je pense que la Linking City de demain, ça doit être une ville dans laquelle on coordonne les intelligences logicielles et les intelligences humaines au niveau de la moindre application, comme au niveau des grands programmes de gestion de la circulation, par exemple. Alors, même si c'est un peu caricatural, sur le plan scientifique, c'est un peu dépassé, mais on sait bien que nous, humains, nous avons une double intelligence. Il y a une partie de notre intelligence qui est rationnelle, calculatrice, logique, scientifique, basée sur des faits. Et bien entendu, là, les intelligences artificielles sont plus rapides et plus performantes que nous. En revanche, on a une autre partie de notre cerveau, un autre bout de notre intelligence qui est à base d'émotions, d'affectivité, d'imagination, d'intuition, de feeling, de créativité. Et là, je pense qu'on est encore, nous, humains, en avance sur les intelligences artificielles et qu'on a tout à gagner à réunir ces deux intelligences. Si vous voulez approfondir tout ce que je vous dis là, il y a un livre qui sort ces jours-ci et qui vous permettra de le faire. Maintenant, conclusion, eh bien, si vous voulez aller en direction de la Linking City, nous sommes à votre disposition pour vous y aider. On a prévu trois choses. La première, c'est comment essayer de se mettre dans un nouveau logiciel mental pour avancer pas à pas vers une Linking City. Nous vous proposons Linking Cities Management qui est un programme online de formation. Vous y retrouverez tous nos professeurs d'université. Vous m'y retrouverez aussi à travers une dizaine de petits cours ou thèmes de réflexion. Deuxièmement, nous vous proposons un outil. Un outil pour checker, pour vérifier, pour radiographier tous vos projets, toutes vos innovations, tous vos services, tous vos produits technologiques en vous demandant est-ce que je peux encore y rajouter un petit peu de Linking ? Est-ce que je peux leur donner une valeur ajoutée supplémentaire en tirant parti de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure ? C'est un outil de travail et vous le retrouverez notamment à la fin de notre programme de formation. Et enfin, nous vous suggérons de rejoindre, si vous le voulez bien, le Linking Cities Network, un réseau mondial que nous sommes en train de créer avec l'UNESCO. Alors bien entendu, les villes, les Smart Cities, on a beaucoup dit qu'elles étaient en concurrence mutuelle et c'est vrai en partie. Mais je crois que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Et à l'intérieur de ce réseau Linking City, on mettra en pratique l'idée de Linking, c'est-à-dire des villes qui sont liées entre elles par des échanges de valeurs, de convictions, de leurs anticipations et de leurs scénarios, de leurs alertes et de leurs meilleures pratiques. Alors, la balle est dans votre camp, comme on dit en français. Et c'était le sociologue de NetExplos, Bernard Ketela, qui nous a expliqué les concepts des Linking Cities et en quoi elles sont différentes des villes intelligentes. Ensuite, Virginie Boutet va nous rejoindre sur le plateau pour parler du cas d'étude de vainqueur.